Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par le réseau sismologique et géodésique français Récif. Marie-Françoise Lequintrec-Lalancette est géophysicienne marine, spécialisée en gravimétrie. Elle travaille au service hydrographique et océanographique de la marine. Elle fait beaucoup d'observations à terre et en mer à l'aide de gravimètres. Nous l'avons rencontré dans les jardins de l'Observatoire de Paris, à l'occasion d'une rencontre de la communauté gravimétrique française. C'est à toi Marie-Françoise. Les marégraphes mesurent la variation du niveau de la mer sur les côtes. Alors le marégraphe typiquement, il est installé sur la Terre, sur le continent, et puis il mesure à l'aide, maintenant c'est plutôt des radars, il va mesurer la variation du niveau de la mer en un point donné. Les organisations internationales préconisent de coupler les mesures du niveau de la mer au marégraphe avec des mesures des mouvements verticaux. Il faut bien sûr savoir si c'est le continent qui bouge ou si c'est le niveau de la mer. Donc il faut pouvoir découpler les deux mouvements. Et dans ce cadre, on met soit des GNSS, c'est-à-dire des GPS, qui vont mesurer directement le mouvement du sol, et on a aussi une autre technique qui vient compléter une technique complètement indépendante, qui est la gravimétrie absolue, qui présente l'intérêt d'être d'une extrême précision pour mesurer des déplacements millimétriques. La gravimétrie absolue mesure les variations de densité, et dans ces variations de densité sur un site donné, et bien bien sûr, le mouvement vertical induit une variation de densité qui va être mesurée par notre gravimètre. C'est dans ce cadre qu'on a monté tout un projet d'observation depuis 1998 à Brest, au marégraphe de Brest. On a complété aussi avec des mesures au marégraphe de La Rochelle, de l'île d'Aix et de Marseille. Voilà, c'est fini. Merci Marie-Françoise. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web public.recif.fr.